Les amis bienvenue dans ce troisième épisode de mon let's play sur Jedi Fallen Order, je dis plus Star Wars, c'est bon vous avez compris qu'on était dedans. Donc on venait d'explorer la planète de Bogoda, Bogeda, je me rappelle même plus, on verra ça tout à l'heure sur la mini-map. On était revenu au vaisseau, voilà on a eu deux destinations, j'ai le choix, je peux choisir vers laquelle je vais me rendre, vers quelle planète je vais me rendre. Je verrai encore une fois au niveau de la mini-map, pour le moment il y a quelques petites interactions dans le vaisseau à faire, donc je vous ai attendu, voilà je voulais les découvrir avec vous. Donc c'est parti on va parler à Grise. D'accord, donc t'es en train de me dire que j'ai attendu d'interagir avec toi, juste pour une petite phrase de merde comme ça, super, ça c'est quoi ça ? Eh Grise, c'est quoi ce truc ? Quoi ? Oh des graines ! Si mais on n'est pas censé y mettre des plantes ? Eh dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie, tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines ? Tu détestes pas la nature ? Je la déteste à l'extérieur, mais derrière une plaque de verre d'ombara bien épaisse, y'a rien de plus bon. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Mais c'est super ça ! Calpi ! C'est une graine que j'ai ramenée ça ? Non ? Je sais pas. Ah c'est cool, on peut un petit peu tuner son vaisseau avec des plantes. Ça change de le tuner avec des posters, avec des petites figurines, tout ça. Voilà, c'est la petite mini-map dont je vous parlais, mais juste avant on va parler à Serré. Serré, vous sentez encore la force ? Oui, mais au lieu de m'ouvrir à elle, je la refoule. C'est tout l'opposé de ce que tu dois faire. Là-bas, j'ai eu un souvenir qui datait d'avant la purge. Ça m'a fait mal, mais j'ai retrouvé une partie de moi. C'est bien, tu apprends à renouer avec la force. Comment vous le savez ? Parce que je sais ce que c'est que de vivre sans elle. D'accord, je vais continuer. Mais pourquoi elle la refoule ? C'est ça la vraie question ? Tu sais pas poser les bonnes questions toi ? Alors, utiliser l'eau le table. Bien, calculons l'itinéraire. Voilà, moi je viens de finir Bogano. J'ai découvert deux nouvelles planètes. Celle-ci, Zepho, la planète des anciens, et Datomir. Alors une planète, bah c'est pas mon objectif principal en fait. Datomir, c'est peut-être une planète secondaire. Je ne sais pas. Dommage qu'on ne soit pas en live. Je vous aurais demandé si vous voulez que je fasse la secondaire avant la principale. Mais on va rester sur la quête principale. Vous me direz dans les commentaires. Mais ce qu'on peut faire, c'est, entre guillemets, on rush l'histoire. Bien que je vais prendre mon temps sur chaque planète. Et plus tard, on fera tout ce qui est secondaire. Voilà. Parce que sinon, si on dévie à chaque fois, on n'a pas fini le jeu. Allez, ouvrir la carte. Non, c'est pas ça ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah, on peut avoir un visuel. D'accord. Avant même de s'y rendre. Bah de toute façon, c'est... Comme je ne l'ai pas visité, il n'y a que dalle. Le hangar désaffecté. 12% exploré. J'y suis jamais venu et j'ai déjà exploré 12%. C'est incroyable ça. Et bah attends du coup. Je ne peux pas avoir un petit aperçu de Datomir. Oula. Plateforme d'atterrissage. Ça m'a l'air très très vide. On verra plus tard. Zepho, voyagez. C'est parti. Zepho, pas de soucis, allons-y. Gris, tu n'as jamais pensé à redécorer. Le mantis ? Non, pourquoi ? Hum, on pourrait accrocher quelques cadres aux parois pour changer un peu. Depuis quand tu t'intéresses à l'art ? J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais plus jeune, je me jetais sur tout ce que je pouvais trouver dans les archives Jedi. Et tu jouais les critiques ? Non, je les admirais. En devenant éclaireuse, j'ai pu en voir de mes propres yeux. Il y a une multitude de cultures dans la galaxie. Et chacune d'elles a développé des formes d'art uniques. C'était fascinant. Sinon, je ne vous dérange pas trop, non ? Je peux m'installer, moi. Ah ouais. Assieds-toi. Ok. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors, il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui ? Je suis sûre que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Effos, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova était fasciné par les Effos. Et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Ok. Et je sors par où ? Par là ? Non ? Ah pas. D'accord. Excusez-moi. Wouh ! Ah ! Là, on est sur un autre délire. C'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que c'est des petites caisses, ça ? Non ? Pas du tout. Je ne sais pas. J'ai envie de toucher à tout maintenant. Ah, voilà une caisse. Doucement. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Nouvelle apparence pour BD1 obtenu. Blue leader. Ça, c'est cool. Mais en fait, dans les caisses, il n'y a que des skins. Je viens de remarquer. Il n'y aura jamais de potions, de trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, regarde ? Ah, je suis partagé entre aller là-haut ou aller dans ce hangar. Attends. Je vais mettre la mini-map. De toute façon... Ah, il y avait une porte là-bas qui est bloquée. Je n'ai même pas fait gaffe. J'ai deux chemins, mais je préfère celui en extérieur. Oula ! Oula ! Il y a un Stormtrooper qui se fait bouffer. Laissez-le ! De toute façon, il est mort. Fais attention, BD. Ils ont l'air dangereux. Ok. Ok. Ah ouais, quand même ! Hop là ! On coupe ça en deux. Est-ce que tu peux me les scanner ? Voir de quel type d'ennemis il s'agit. On dirait des gros rats. Des skazes ! Alors... Ah ouais, c'est des gros rats, hein. Des gros rongeurs. Peut déclencher deux attaques. Une morsure au talon de sa proie. Ou un bond imparable pour piéger sa cible. Opportuniste encerclant souvent ses proies lorsqu'elles sont bloquées. Ok. Et du coup, ce trooper là... Encore un scan ? Stormtrooper. Cal. Tu m'entends ? Les impériaux. Ils ont trouvé des faux. Oh merde. Ils avaient suivi le mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Bah oui. Ils sont à la recherche des tombeaux ? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Je pense que sur cette planète, on débloquera un saut beaucoup plus puissant. Parce que là, pour monter, je vois pas trop comment faire. Regarde. D'accord, je ferme ma gueule. Je pensais qu'il taperait pas des sauts aussi haut. Mais d'accord. Ça ne veut pas s'ouvrir. Ah, c'est fermé. Je vous jure. Rassurez-moi. Dans la première planète là. Il y a des petits rebords comme ça. Il n'arrivait pas à monter. On est d'accord. Non ? Il arrivait à monter ceux-là à la limite. Oh, je sais plus. Je suis passé pour un con là. Oh ! Ouah, il m'a surpris ce con. Attention. Énerve-toi. Oh ! Tiens. Couché. Il faut absolument... Comment dire ? Loquer les ennemis. Parce que de jouer comme ça, comme j'essaye de faire là, en libre, ça ne le fait pas du tout. J'ai du mal. Je m'engouffre, je ne sais où les amis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah là, là par exemple, là il ne pourra pas là. Là, là par contre, je ne vais pas passer pour un con. Et voilà. On est bien d'accord. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cachette. Moi, je ne vais pas ouvrir les notes à chaque fois. Rassurez-vous. Ou alors, vous me dites si ça ne vous dérange pas. Une boîte de Steam. Ça pourrait être ici. Attends, tu peux en prendre plus ? Merci BD1. Capsule de Steam. Obtention. Est-ce que ça veut dire que maintenant je peux en transporter 3 ? Nombre maximal de Capsule de Steam augmentée. Nickel. Ok. J'ai bien fait de venir ici en fait. C'était juste pour ça, mais ça va mettre de grande utilité. Il a un peu foiré son seau. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah voilà. Je peux déverrouiller la porte qui était loquée. Nickel. Et du coup, ça m'amène à où ? On ira voir après. Moi, je veux rentrer dans ce petit hangar à bout. Hangar désaffecté. Je ressens une perturbation dans la force. Des caisses de stockage. Là, par exemple, je vais regarder. Des caisses de stockage robustes pour le transport de marchandises fragiles. Leur revêtement métallique est suffisamment solide pour résister aux ventes et faux. Ah. Voilà. Reviens là. T'as trouvé quelque chose BD1 ? Nouveau matériau de poncho. Et donc, cette porte, elle est ouverte, elle est fermée. Elle ne peut pas s'ouvrir. Evidemment. Ah. Est-ce que je ne pourrais pas passer par là ? Non. Non. Ok. Bon, au moins, on a visité le hangar. Et je sais où je dois me rendre désormais. Bonjour, mon petit. Oula ! Oh, des... Destin troupeurs. Allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller. Allez. Eh bien. Faut faire attention. Quoi ? J'avais oublié comment les tuer, ces cons. Merci BD1. Cette zone est interdite d'accès. Cône impérial 94-364. Interdiction de vendre ou d'échanger. Ok. On a une petite baraque ici. Cône impérial 94-364. Ah. On ne peut pas les visiter. Quel dommage. Et alors, d'où venaient-ils ces troupeurs, là ? Village abandonné. Coquillage et crustace. Je crois que j'ai vu quelque chose. Eh, vous m'avez vu, moi. Non. Oh, ils sont partis où, ces cons ? Ah, ils se tapent avec... Ok. J'arrive. Et un point de compétence pour Bibi. Alors ça, c'est des nouveaux troupeurs. Enfin, un petit peu plus injurés. J'aurais des scouts troupeurs. Alors, peut bloquer un certain nombre de frappes au sabre laser, mais sa défense baisse rapidement. Faible en combat singulier, mais dangereux en groupe. Par avec elles ! Je vais les éloigner ! Osta ! Non ! Séparés. Ici, c'est bloqué. Ok. C'est fermé, ça aussi ? Décidément. BD1, par ici. Oula ! Oh, le bâtard ! Pourquoi BD1, il s'est enfui à un moment là ? Il voulait peut-être scanner quelque chose. Voilà ! Bah oui, je voulais que tu scannes. Tu voulais pas ? Je savais bien qu'on pouvait lire cette petite affiche. Ce ne sont que des mensonges. Un avis d'expulsion. Le empire connaît seulement ses terres. Ok. Ok. Salut les gars ! Bien ou bien ? Doucement, 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 doucement les gars, doucement. Allez, viens ! Et hop ! Oh, je m'amuse un peu avec eux. Sinon, c'est pas très drôle. Donc là, il s'agit de... Commandant, Scoot Trooper. Bah, dis donc. Il a pas fait l'enfeu, votre commandant. Qu'avons-nous là ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Pourquoi ça brille ? Encore un avis d'expulsion. Je ne maîtrise pas la force pour déplacer les objets. Donc en fait, c'est plutôt ça qu'on aura sur cette planète. Je pense qu'on pourra maîtriser un petit peu plus la force. Ok. Salut les gars ! Bien ou bien ? Allez, hop. Vas-y, tire. Allez, hop. Casse-toi de là. Nouveau matériau de tenue. Vous pouvez changer la couleur de votre tenue. Ah, mais il y a des habitations où on peut rentrer dedans, d'accord. On va sauvegarder. J'ai un point de compétence, mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Qu'avons-nous là ? Est-ce que ce ne serait pas la porte du hangar ? Eh bien, si. Ok. Il a fallu que je rentre dans l'habitation la plus utile, quoi. Il y a une ambiance. C'est juste énormissime. Essayez de regarder la vidéo avec un casque ou des écouteurs. C'est vraiment ouf. Ça m'a l'air un peu haut, en fait. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr de... Soit c'est moi qui ai raté mon saut. Ouais, c'était moi. Salut les gars ! Encore une caisse. Ah, mais j'ai cette manie de vouloir casser la caisse. Nouvelle poignée de sabre laser. On continue. Je t'aurai. Salut, mec. Bien ou bien ? Je te relève pas ! Oh... Qu'est-ce qu'il attaque au ralentis ? Il est venu. L'interconnecteur doit être réparé. C'est vrai ça, c'est quand que je peux te le réparer ? Mince alors. On peut pas rentrer ? Non, malheureusement. Et ça, je ne peux toujours pas le faire tomber vers moi. C'est donc pas pour tout de suite. Méditons. Enfin, sauvegardons. Je reviendrai quand j'aurai deux points de compétence. Complexe de turbine. Complexe de turbine. En tout cas, si un jour vous partez en forêt ou dans un manoir hanté, prenez un sabre laser. Ça éclaire super bien, les gars. Et en plus, s'il y a des monstres, c'est encore mieux. Nouveau matériau pour sabre laser, du cuivre. Ah ! Ça aurait été bien d'avoir l'interrupteur plus tôt. Oh ! Bah d'accord. Ouais ! Oh ! Il est chaud, ce petit, là ? Ah ! Peut-être... Ah ! Il y a, il y a, il y a un ! Je vais prendre une Voilà un petit tic tac Ok Un petit peu trop tôt On l'a refait Bah en fait D'accord il n'y a pas beaucoup de plateforme Je crois qu'on a un problème Tiens tiens Un bouquetin Allez hop Ah Mets moi le second C'est bon j'ai deux points de compétence Il s'agit d'un Philak Lorsqu'ils sont provoqués Les philak ont du mal à changer de trajectoire Et terminent souvent leur course dans les rochers Les sabots des philak sont adaptés au col des montagnes Ce qui leur confère un équilibre à toute épreuve Même face au vent violent Deux effets Ok mais moi je ne l'ai pas provoqué en fait C'est pas gentil C'est beau hein Chercher le coeur de la tempête Où est-il ? Il est tout là bas Ah ça c'est une grande planète par contre Là on est sur vraiment un autre plan Allez vas-y frappe Bah voilà Très bien la roquette GG Par contre toi T'es nul Alors Merci en tout cas mec Donc un rocket trooper Et là bas je crois que c'était des ennemis tout simples T'as rien à scanner Non c'est bon Ça c'est fermé Moi je suis admiratif des paysages Ils sont animés tout ça tu vois Autant sur la première planète C'était vraiment tout petit Mais il y avait un petit plan avec l'espèce de dinosaure Qui était assez cool Et là on voit tu vois Les étendues d'eau C'est magnifique Bon Ça c'est dangereux Ça passe Oula Ok Alors j'ai juste peur que En m'appuyant sur la prochaine plateforme Je tombe On va essayer Mince Beaucoup trop tôt C'est oui Ouh 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 J'étais pas sûr qu'il fallait sauter C'est bon Beaucoup de phases Plateforme C'est bon Ça doit être un des efforts Je crois qu'on est sur la bonne voie BD Ok Salut les gars Ça va Les tiers non ? On peut se calmer ou pas ? Je suis touché Si la jauge De garde calée vide Il sera temporairement étourdi Ah oui c'est parce que j'ai trop renvoyé D'accord Ouh Bah ouais mais doucement quand même Doucement les gars Mais calmez vous C'est pas Gentil monsieur Trouvez une ouverture Trouvez une ouverture Laissez-vous Eh ben C'était qui lui ? Qu'est-ce que c'est ? Un commandant Stormtrooper Voilà c'était assez compliqué Il y avait une petite palette d'ennemis Tous différents Un raccourci débloqué Serait-ce ? Serait-ce quoi ? Mon ami Au cours des rotations Depuis que j'ai quitté Bogano J'en ai appris plus sur les efforts Que je ne l'aurais cru possible Ah ouais Attends j'arrive pas à savoir Si c'est quelque chose Que j'ai déjà visité On dirait que non Attends Bah en fait si C'est un endroit Que j'ai déjà visité De toute façon Quand il y a écrit Raccourci débloqué C'est pour accéder à Un endroit que tu as Précédemment visité En toute logique Alors Tiens tiens Un Stormtrooper On ne peut pas y aller En mode discret C'est dommage ça C'est trop stylé ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez faire quoi ? Il y a plus personne. Monument erroné. Salut les gars ! Bien ou bien ? Hop là ! Hop ! Oh là ! Toi ! Ah ouais tu fais le foutre ! Attends je m'éloigne un peu des tiers de blaster. Allez on one shot ! Oh là ! Pas mal ! Il a défendu ! Hé ! Il est bon le con ! Je vais t'éliminer ! Il va me tuer le con ! Wow ! J'ai plus de vie moi ! Faut pas trop que je m'amuse avec eux. On est pas en mode facile non plus. Franchement je vous le dis les amis. C'est clairement du Sekiro. C'est clairement du Dark Souls tout ça. C'est pas parce que je me suis mis en mode moyen que je vais rouler dessus. Je galère ! Rien à faire. Emplacement marqué. Appuyer sur. Ok c'est quoi ça ? Ouais ça c'est des choses à déplacer avec la force. Bon on va se soigner. On va recharger les batteries. Franchement le jeu est compliqué. Ça plaira pas à tout le monde. Enfin si ! Si vous voulez vraiment la jouer cool, prenez le mode facile. Ça c'est clair et net. Donc on va se reposer. Par contre ça va faire réapparaître les ennemis. Donc tous les Stormtroopers que j'ai tués là. Il y a deux petites secondes. Normalement ils seront juste à côté de moi. Mais ça m'a rechargé mes capsules de Steam. Alors on va s'améliorer quoi les gars ? On va s'améliorer... Des blocs. Un coup puissant qui s'avère mortel sur les ennemis. Bah c'est exact. Ah non d'accord. J'étais en train de lire la description du mauvais. Donc attaque chargée. Ça c'est quoi ? En chargeant le ralentissement. Calpe ralentissement. Oui en gros c'est plus de ralentis. Ça pourrait m'être utile. Où la survie, les défenses de cales sont améliorées. Il subit moins de dégâts. Pfff. Je ne vais pas non plus être trop assisté. On va prendre cette capacité. Qui je le rappelle en maintenant Y. Ça charge vers la cible. Boum. Sauter en chargeant pour effectuer un salto. Ça c'est... Ah ! C'est un coup à prendre par contre. Voilà. J'ai gaspillé. Ah c'était un point. Ah d'accord. Et ça c'est un point aussi. Oh bah autant améliorer les défenses aussi. J'ai dit que je voulais pas être trop assisté. Mais finalement voilà. Merci beaucoup. On va tester ça tout de suite. Avec les stroopers comme j'ai dit. Qui ont réapparu. Ils sont là. Salut les baltringues. Voilà. Ah ouais c'est pas mal. C'est pas dégueu ce petit coup. On va l'essayer sur lui. C'est lourd. C'est lourd. En fait le plus chiant dans le jeu. C'est pas les combats. C'est pas ce genre d'ennemi là. C'est les mecs avec les blasters là en fait. Voilà. Sans arrêt les anticiper ça. On a vu il casse les couilles. Tiens. C'est bon il est mort normalement. Voilà. Bon c'est bon tu vois. C'est vrai que du coup les ragondins. Ils réapparaissent. C'est bon. Vous avez vu là. J'ai très peu perdu de vie. Je crois que je me suis fait toucher une fois. On sent un peu plus de maîtrise de ma part. Mais ça ça m'énerve cet interconnecteur. Ah ! Casse toi là ! J'ai peur. On est pas dans Resident Evil hein. On commence pas à faire des dingueries comme ça. Myriana. Veillez sur notre Sienna. Villageois mort. Ah ouais mais il est mort depuis très longtemps ou il s'est fait euh... On lui a jeté de l'acide dessus. Y'a plus que le squelette. Alors attends. Y'a le chemin jaune par là. Qui possiblement pourrait m'amener... Ouais bah non c'est pas possiblement c'est même sûr. C'est par là. C'est vrai. Un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Je sais. Il transporte des artefacts de Zepho sur Clorussente. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho ? Peut-être. Un bon voyage. Oh c'est stylé. Quand il déploie les ailes du coup ça fait des zones d'ombre un petit peu partout. Sur la map. Parce que là on a l'impression que c'est des petits vaisseaux. Mais ils sont gigantesques hein. Tiens tiens tiens. Donc le villageois n'est pas forcément mort. Enfin en tout cas... Je sais pas si c'est à lui le corps. Mais qui parle ? Vous êtes derrière ? Euh ouais ça va... Ah ils sont là-bas. Je vais pas pouvoir accéder à cette partie moi. Finalement c'est pas par là. Cet interconnecteur va me poser beaucoup beaucoup de soucis. Salut ! Ouah attends il a une sulfateuse là ou... Ouais 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 ouais. Il a bien une sulfateuse. Alors qu'est-ce que je fais ? Je lui tire dessus ? Enfin je lui renvoie ses tirs. Je suis un peu daïe. Voilà. Mitrailleur lourd. Ok. Il y en a un là-bas aussi. Et il y en a un là-haut. En fait il y a beaucoup de zones à visiter ici. Ah non c'est ceux qui me chassaient tout à l'heure. Attends. Ouais ouais en fait je peux pas y accéder. Quand j'étais en train de glisser là. Il me tirait dessus. Ouais ouais je peux pas y aller. Pour le moment on peut aller que par là. Let's go. Bah ça me ramène au GT en fait. Ou pas. Bon là c'est dangereux ça par contre. Oh. Allez casse-toi d'ici. Allez casse-toi d'ici. Là c'est où j'étais bloqué de tout à l'heure. Au niveau du... De la plateforme. Mais. Il y a quoi ici ? Il y a cette petite caisse. Oh non ! J'ai encore appuyé sur le sabre. Il s'agit d'une nouvelle poignée. Nature élémentaire 2. C'était dangereux ça. Vous êtes sûr que je dois aller là ? Je peux pas aller autre part. Et bah ok. Wouh ! Je suis revenu au même endroit que tout à l'heure. Sauf que là je suis sur la plateforme en haut. Et pour y remonter la prochaine fois. Je décroche cette petite corde. Tu veux quoi toi ? Wouah ! Aïe ! Aïe ! Ne tire pas ! Je me suis bien fait allumer là. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Une donnée, ni relique, utile au projet foreuse. Ces courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies. Le projet foreuse. C'est pas cool ça le deuxième. Il y a peut-être l'heure de se prendre un petit steam. Il y a l'interrupteur de sabre laser. Alors, attention à ce qu'on fait. Ok. Ça va pas se crème. Alors là, mon petit bonhomme. On est sur un délire ! Hop là ! Wouhou ! Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise pour être en cellule ? Oh là ! Alors, attends. Hop là ! D'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est Duracell. Je vais faire les Duracell. Hop là ! J'espère qu'il n'y avait pas de secret là-bas. J'espère que c'est ici. Ça n'a pas l'air. Attends. Laisse-moi vérifier. Si, si. C'est en haut. Mais en fait, il faut que je l'arrête à ce moment-là. Non. C'est beaucoup trop tard. Quoique, je pourrais peut-être courir sur le mur. Comment ça, elle a repéré ma position ? Je suis le mec le plus discret au monde. Ou pas. Un point de compétence. Non. Là, je m'en garde encore deux. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Et bonjour. Je suis content. Voilà. Alors, si je pars au bon moment. Voilà. Normalement, je peux. Si on part les attaques au bon moment. Hop là. Attends, toi. Attaque, attaque, attaque. On l'a presque tué. Je pourrais l'aider tout seul. Ah ouais, vous m'avez presque tué. Je n'avais pas vu ma vie. Heureusement que vous parlez. Ah bah, c'est bon. La double. Mais je ne vous cache pas que... De parer au bon moment. Ça n'a pas l'air de fonctionner avec eux. Nouvelle peinture pour le mantis. Nouvelle peinture pour le mantis. C'est bon. J'ai quelque chose. Que savent-ils ? Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. Salut, mec. Bâtard. Je ne vais pas avoir peur d'un petit rat quand même. C'est bon. C'est juste que je ne veux pas perdre encore plus de vie. Que je n'en ai perdu. Si tu le dis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un symbole. Mais je ne peux rien faire. Tu mets un petit coup de force là et ça passe. Il y a une tempête droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Je sens quelque chose qui m'appelle. Au-delà de la tempête. Suis cet appel. Laisse la force aiguiser tes instants. D'accord. Je vais essayer. Ah oui, quand même. On est bientôt arrivé. Je pense qu'on va se reposer. Pour recharger les batteries. Et là, pour le coup, je ne suis pas perdant dans l'histoire vu que c'est une toute nouvelle zone. Donc que ça fasse respawn les ennemis ou pas, je m'en fous. Ils sont là. Il y a beaucoup de boucs. Deux sur la gauche. Un en face. Un sur la droite. Un ici. Peut-être d'autres qui sont cachés. Je ne sais pas. C'est rigolo, ça. Eh bien, écoutez, c'est parti. Et hop. Couché. Allez, lui, je me le suis fait au KLM. Est-ce que tu peux grimper ? Parce qu'en fait, j'aimerais... Attends. J'aimerais que tu grimpes pour attaquer celui-là. Je lui cours dessus comme ça. Je voulais lui tomber dessus. Ça n'a pas marché. Wouah, mais ça, c'est trop dur à esquiver, hein. Ces attaques, mon frère. On va voir vite fait là-bas, il y a quoi. En voilà une autre. Elles sont peut-être reliées. Bah, voilà. Ça glisse. Ah. Encore quelque chose que je peux casser, mais... Je ne maîtrise pas encore bien la force, putain. Ok, complètement râle à la tête. Ah ! Ok, l'idée de faire un combat sur une aussi petite zone. Tiens, tiens. Nouvelle graine. Elles sont plutôt jolies. Ah, cool. Encore une. Et là... Comment voulez-vous que je grimpe ? Parce qu'en vrai, il faut grimper, non ? Ou il faut passer par là ? Il faut passer par là. Oula ! Je pense qu'il s'agit là du site CFO, le plus ancien que j'ai vu. En dépit de mes réserves, je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit. Ses visions ont façonné le destin de toute une civilisation. Je veux comprendre pourquoi. Il semble que je sois dans un ascenseur. Quand est-ce qu'on arrive ? Ah, d'accord. Je suis dans le tombeau. C'est immense. Et les impériaux, aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova ? Je ne sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... excentrique ? À qui le dis-tu ? Il ne nous aurait pas conduit jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. Alors, je pense qu'il faut mettre la boule là-bas. Mais je ne possède encore une fois pas la force. Est-ce que tu as vu ça ? C'est quoi ça ? C'est considéré comme un ennemi ou... What the... D'accord. Tu aurais pu scanner, hein. Oula, 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 oula. Ça m'a pété ! Pourquoi tu me scans en rouge ? Ah, voilà, c'est bon. C'est des skingus. Évitez tout contact en vous déplaçant prudemment autour du noyau central. Le noyau explosif peut être utilisé comme moyen de défense contre d'autres. Ok. Alors là, explorer le tombeau d'Elram. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Attends. Parce qu'on va être... Ouais. La vidéo va être beaucoup trop longue. Et puis on est sur une nouvelle zone. Le tombeau. Ça fait un petit peu Lara Croft Nathan Drake, hein. Les petits tombeaux comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode... Combien ? Bah, trois. Non. Si ? Non, quatre. Bref, je sais... Ouais, c'est le quatrième, voilà. Portez-vous bien, les amis de chousse.